... C'est le maire de Saint-Georges, M. Jacques Pallas, qui m'a parlé il y a quelques mois de son envie de décorer ce transformateur qui est juste à côté de l'église et qui n'était pas très jolie. Et puis moi l'idée m'a vraiment plu, c'est que dans une vie artistique, laisser quelque chose sur un bâtiment, c'est vraiment un truc qui me plaisait. Même si ça ne dure pas des siècles, on ne sait pas, j'espère. Mais donc je lui ai préparé un projet, j'ai fait une maquette de ce transformateur en papier et puis à la gouache je lui ai proposé ce projet, la maison électrique ça va s'appeler. Alors voilà, je rajoute des fenêtres, des gens derrière, des petits bonhommes qui portent des panneaux, il va y avoir un trompe-l'œil comme si la porte était ouverte ici, il y a des fenêtres de l'autre côté, il y a des gros bonhommes plus et moins qui sont sur l'autre côté du transfo. Et donc je vais passer le mois de novembre, dès que je peux, à venir peindre ici et jusqu'à l'inauguration du transformateur. C'est la première fois que je décore un truc, un bâtiment. J'ai déjà peint chez des gens, sur des meubles ou des trucs comme ça, mais jamais un bâtiment comme ça, un bâtiment public, puisqu'en plus il appartient, je pense, à l'État français, à l'électricité de France. Et donc voilà, c'est assez rigolo. Moi, je suis très très content que Jacques ait eu cette idée. C'est vraiment une idée du maire. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis peindre comme ça, en plein air, dans un village, un village que je connais bien en plus, c'est vraiment un truc que j'avais envie de vivre. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment un truc chouette. Ça va faire une dizaine de jours de travail. Ce qui est sympa, c'est qu'au début, les gens du village, ils regardaient ça un peu de loin. Et au fur et à mesure, ils osent venir. Donc c'est vachement sympa. Parce que là, depuis hier, les gens viennent me voir, tous les âges, même des très anciens, ils viennent me voir en me disant, c'est super joli, ça va égayer le village et tout. Ça nous fait rire, c'est bonhomme. C'est le but. Quand je fais une exposition, le plus beau compliment, c'est quand les gens se marrent. Quand on a commencé avec les Blancas, à jouer dans les bars, c'est une très bonne école, parce que les gens, ils ne viennent pas pour te voir. Et c'était à nous de jouer bien, pour les faire se retourner, et dire, on est là, regardez, on est là. Et à la fin, quand tout le monde danse et tape dans les mains, le pari est gagné. Donc c'est une bonne école. Et là, c'est pareil. En fait, les gens, ils regardaient des bonhommes. Et finalement, ils viennent me voir aujourd'hui, vers la fin, en disant, c'est chouette. Donc ça fait vraiment plaisir. On n'arrive pas à se débarrasser de son enfance. Ou alors, vraiment, il faut faire un gros travail d'oubli. La preuve, c'est que je continue à faire des dessins d'enfants. D'ailleurs, quand j'étais gamin, je dessinais pas mal les bonhommes, bien mieux que ça. C'est mon enfance. Faire des tournées avec les copains dans un camion, avec le groupe, c'est une façon de continuer le tour de manège. C'est ça. C'est la colonie de vacances. Feindre des bonhommes, c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada